Bienvenue à Rajat les amis. L'émission aujourd'hui est dédiée bien sûr à MCA, Adam, des Beastie Boys, qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 47 ans. Il a donc le cancer à gagner. Donc, question, quel est votre album préféré des Beastie Boys? Moi j'ai apporté Hill Communication et puis Nicolas va nous parler de Paul's Boutique qui est aussi un album très très important. Vous répondez soit en allant sur la page de Rajat, bien sûr Twitter, Facebook, il y a aussi si vous avez une question précise sur l'émission, vous allez sur la page de Rajat, sur la page de questions, puis vous pouvez voir l'émission aussi quelques semaines après. Et pour commencer, le duo canadien P.S. I love you. Ça a l'air tranquille comme musique comme ça, mais ça c'est juste l'introduction. P.S. I love you, Death Dreams, c'est le nouvel album qui est sorti mardi le 8 mai, ou qui sort plutôt mardi le 8 mai. C'est un duo de Kingston en Ontario qui existe depuis 2006. Le chanteur, guitariste qui joue de la basse et des claviers, parce que c'est un duo, c'est Paul Saunier, il a un nom assez francophone quand même, et Benjamin Nelson est le batteur, co-compositeur. Moi j'ai découvert ce groupe-là en préparant hors-circuit, en faisant jouer la chanson Get Over, qui a un son un petit peu plus dansant. Je m'attendais peut-être à ce type de son-là avec l'album, mais pas du tout, c'est très rock dans l'attitude aussi. Leur premier album avait reçu d'excellentes critiques, celui-là je ne le connais pas malheureusement, et avec ce deuxième disque que je me disais, tout à fait mon genre de rock non commercial. Rock commercial, prédigéré, c'est pas trop mon genre, c'est de la musique pop, noise, avec beaucoup de guitare, phosée, des gros riffs de guitare qui sont cru, accrocheurs. Et oui, ok, noise, mais soudainement il peut devenir très très mélodique. Et ça me faisait penser beaucoup au rock américain des années 90, le style de guitare de Jim Assis, le Dinosaur Jr. J'ai même un peu pensé à Neil Young aussi, parce qu'il est capable, Neil Young, de le distorsionner pas mal. Aussi Sonic Youth, dans la pièce assez mélancolique qui s'appelle Saskatoon, et le titre de l'album, Death Dreams, ce sont des rêves que fait le chanteur. Et ils seront le 2 juin au Hill Motor, moi j'ai beaucoup aimé l'album, voici un extrait d'une session de studio de Princess Towers. Sous-titrage ST' 501